Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Bonjour, partagez le direct s'il vous plaît, likez beaucoup parce que je sais que le direct sera attaqué, donc partagez, likez rapidement, je sais que le spécial ma mailleur va envoyer ses éléments pour attaquer, donc partagez. Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Partagez, 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 on va aller rapidement. Ce direct n'était pas prévu, mais j'ai ça dans ma tête, ça me chauffe, donc je vais régler ce problème rapidement et puis voilà. Sous-titres par Juanfrance Ok. Ok, ok, likez, likez, partagez, je vous bénisse. Il est le véritable Dieu, il est le véritable Dieu. Bon, je suis trop chaud mon frère, on va te mettre après, je suis trop chaud, mon âme est chaud, mon esprit est chaud, donc on va arrêter les chansons. Je vais attaquer directement, je vais attaquer directement, je vais attaquer mes chansons après. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la vie de tous les Ivoiriens, que Dieu bénisse tous ceux qui m'écoutent. On va écouter les chansons après, je ne suis pas amoureux de chansons. Laissez-moi partager juste deux minutes. Voilà. Laissez-moi partager deux minutes ici et puis on commence. Voilà. On va commencer, on va commencer, on va commencer. Je vais juste partager et puis on commence. Voilà. Moi, je suis, je ne cache pas mon visage quand je parle. Je ne cache pas mon visage. Moi, ce que les autres ne peuvent pas dire ou ne veulent pas dire, moi je dis. Voilà. Je suis l'éminence maréchal Bishop Messissédèque. Je ne suis pas le président des pasteurs du monde. Je suis même le plus petit des pasteurs. Si vous voulez, je suis, je ne suis même pas prophète même. Si vous voulez, appelez-moi frère. Mais moi, quand j'ai quelque chose à dire, que tu sois roi, que tu sois chef d'état, que tu sois ministre, que tu sois qui démon, même Satan même. Je m'arrête devant lui et puis il parle. Mais là, celui qui veut, il me lance défis. Ce n'est pas un problème. Moi, j'aime les défis. J'aime les défis. Si c'est dans Zigueïa, j'ai été Zigueï. Si c'est spirituellement, je suis posé jusqu'à Laskaras. Je pense à toi, je ne prie même pas. Il suffit de penser à toi, c'est Dieu agit. Si c'est sacerdoce là, je n'ai pas besoin de fétiches. Moi-même là, je suis fétiche. C'est-à-dire que où je suis assis là ? Je sais sur quoi mes fesses sont posées et je sais sur quoi mes deux pieds sont posés. Celui qui a affaire à moi, il a un problème. Quelqu'un qui est mort, il ne sait pas combien de fois qu'il a été ressuscité, combien de fois on ne joue pas avec lui. Donc, je veux parler à une personne. Quand je me suis levé aujourd'hui là, son nom est dans ma tête, son nom est dans mon oreille, son nom est dans ma gorge, son nom est dans mon cœur. Même dans mon café que je buvais, il y avait son nom. C'était un moment, quand c'est comme ça, il faut qu'il parle. Quand tu commences à parler, on dit, ouais, vous êtes jaloux, c'est jalousie. On est jaloux de quoi ? Tu as déjà vu Jésus être jaloux de Satan. Princesse, excusez-moi, princesse, s'il te plaît, va au salon. Tu prends tes jouets, tes poupées, tout ce que tu veux, tu vas au salon. Je viens de te faire un gros câlin tout à l'heure, tu as compris ? Merci beaucoup. Jésus ne peut pas être jaloux de Satan. Ce n'est pas possible. Satan, il est Satan. Jésus, il est Jésus. Satan est venu voir Jésus et puis dit à Jésus, parce que Satan c'est un mamayer. Donc Satan, quand il a vu que Jésus a fait jeûne de 40 jours, Satan s'est dit, le Jésus-là, il est devenu faible. Il n'a plus de force, sa tête est mélangée. Quelqu'un qui n'a pas mangé pendant 40 jours, je peux le mamayer. Donc Satan est venu pour mamayer Jésus après son jeûne de 40 jours. Il dit, Jésus, tu as faim, non ? Tu as faim ? Bon, si tu as faim, il faut prendre les pieds là, il faut s'en empêcher. Jésus dit à Satan, c'est la parole de Dieu que moi il mange. Satan est là, il dit, lui il a fait comme elle-même. Viens, viens, viens avec moi. Il faut monter ici. Regarde, comme tu es fils de Dieu là, il faut sauter. Si tu sautes là, c'est écrit, c'est déjà écrit dans la Bible. Que toi, ton pied ne va pas toucher la terre. Satan dit, Jésus, et Jésus dit à Satan, tu sais, il a écrit qu'on ne tente pas Dieu. Même s'il sait que mes pieds ne vont pas toucher la terre, je ne vais pas tenter Dieu. Satan dit, ah, aujourd'hui, ma maman, il ne la passe pas. Jésus, tu as vu, non ? Tout ce qui est sur la terre, Dieu m'a donné, c'est pour moi. Donc, si tu te prostètes un peu seulement, je vais tout te donner. Jésus dit, arrière de moi, ma maman, arrière de moi, Satan, ma maman. Tous ceux qui sont ma maman et qui prétendent être des ma maman sont des fils, des petits-fils, des cacas et des pipis de Satan. Je ne fais que commencer. A qu'on n'est pas à demander. Mon nom, c'est Atia Normal. Je sais qu'il est mouru un jour, mais il est mouru en paix. Parce que j'ai vidé mon cœur et puis j'ai parlé. Je ne vais pas mourir hypocrite. Ça, c'est un honneur. Laissez-moi mettre une petite musique douce pour calmer mon âme. Et puis, j'attaque. Et puis, il est posé le truc là à côté. La tablette. Parce que ça me gêne. Donc, instrumental. Je veux juste musique instrumentale. Excusez-moi. Voilà, parce que ça me gêne sur mon pied. Instrumental. Yes, I. Voilà. C'est bien. Il faut calmer mon âme. Donc, le plus grand mamayeur, c'est Satan. Il est le dieu de mamayeur, le père de mamayeur, le roi de mamayeur. Il a voulu mamayer Dieu dans le ciel. Dieu l'a pris. Dieu l'a borne. Et puis, Dieu l'a jeté. Il est tombé en bas. Il est tombé en bas. Il était sur la terre. Il est parti mamayer Ève. Satan dans sa tête là. Comment il va faire pour régner ? Un mamayer, c'est quelqu'un qui s'élève le matin. Comment il va faire pour voler le président de la République ? Comment il va faire pour être ami avec le ministre de l'Intérieur ? Et puis, il va me faire rentrer à la franc-maçonnerie. Et puis, il va me donner un peu d'argent. Comment je vais faire ? Et puis, tout le monde va croire que je suis le plus grand des pasteurs. Le mamayer, c'est comme ça, il réfléchit. Quand il s'élève le matin, sa première pensée, qui je vais voler aujourd'hui ? La première pensée du mamayer, c'est qui est père se croquer aujourd'hui ? Hein ? Donc, le mamayer, il s'en va, Satan, dans le jardin d'Éden, il va mamayer Ève. Il finit de mamayer Ève. Ça n'a pas suffi. Il a mamayer encore Caïn. Il a fini de mamayer Caïn. Quand il est dans la Bible, tu vois que Satan mamaye seulement. Il mamaye où il mamaye. Dans le Nouveau Testament, il y avait un magicien qui s'appelait Simon. Un magicien mamayer. Ce n'est pas possible. Satan a voulu utiliser Simon pour mamayer les apôtres. Et aujourd'hui, dans ce 21e siècle, on a des mamayers, des fils de Satan, des petits-fils de Satan, des cousins de Satan. Ils sont dans le corps de Christ pour salir le nom des vrais serviteurs de Dieu. Ils ne savent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne savent pas qui est Dieu. Ils sont rentrés dans la fin de Dieu juste pour ce qu'on appelle l'argent. L'argent n'amène pas quelqu'un au ciel. Jésus a dit, allez partout au monde, annoncez la bonne nouvelle. Il dit, délivrez-les, guérissez-les, prêchez-les l'évangile. Il n'a pas dit, acceptez-moi, soyez mes serviteurs pour être riches sur la terre. Dieu rend riche, Dieu rend prospère. Mais l'argent n'amène pas quelqu'un au ciel. Un pasteur qui passe son temps à parler d'argent, passe son temps à parler de richesse, passe son temps à parler d'argent, c'est le fils de Satan, c'est le cousin de Satan, c'est le petit-fils de Satan, c'est le caca et le pipi de Satan. Je ne fais que commencer. Tous ceux qui sont concernés, vous êtes des démons. Il va vous parler aujourd'hui. On ne vous parle pas. Vous croyez que quoi? Les gens sont là, ils disent, ils ont peur. On ne va pas parler ici. l'aïké directe la plus partagée. Je vais m'adresser au petit Makoso aujourd'hui. Parce que quand c'est comme ça, moi je dis non des gens. Petit, je ne vais pas te l'on dans mon direct. j'ai commencé avec toi à un moment. Tu as cru que je jouais non? Tu m'as envoyé un message un jour pour dire, je suis un plaisantin. Moi, et tiens, tu ne me connais pas. Il faut te renseigner. Renseigne-toi jusqu'à, pour dire, le monsieur est là même, est-ce que c'est l'homme ou bien c'est l'esprit? Ils vont t'expliquer. Les gens que tu as attaqué, les gens que tu as parlé leur nom, tous les pasteurs qui sont à Bigan, qui sont des grands pasteurs, qui te laissent jouer là. Eux, le Dieu avec mon Dieu là, ce n'est pas la même chose. Le passé avec mon passé, ce n'est pas la même chose. Leur ancien avec mon ancien, ce n'est pas la même chose. S'il y avait quelqu'un comme moi à Bigan, actuellement même là, toi tu as fui à Bigan. Petit, c'est moi qui t'ai parlé. Parce que si c'est pour prendre des microbes, pour dire, Louba, pourquoi? Je vais te prendre, je vais te frapper. Si c'est oncion, je vais te bolo. Si c'est face à face, je vais te frapper. Si c'est connaissance, je vais te prendre aussi pour te descendre. Ça veut dire, il n'y a pas quelque chose que tu vas faire, tu vas me dépasser dedans. Ce n'est pas possible. Impossible. Toi, la seule chose qui va te sauver avec moi un jour, c'est quand tu vas reconnaître que je suis ton père et que je perds même ton Dieu et que tu vas me demander pardon. C'est là, je vais débloquer mes sacerdos. Mais j'ai commencé avec toi, je ne termine pas. Je n'ai pas encore terminé. Je suis en train de respirer. Toi, un petit voleur, un petit brigand, tu es allé en prison parce que tu as escroqué des gens. Tu as escroqué une population entière. C'est pour ça qu'on t'a jeté en prison. Pendant la crise, la prison s'est cassée. Tu as fuite, tu es sorti. Avec ton démon de mamaya, tu t'es dit dans la tête, ça, si je suis malin, comme ils ont commencé à attaquer Gwabo, il faut que je coube pour aller chez Alassane parce que c'est lui, les blancs sont derrière lui. Ça, c'est un esprit de mamaya. Donc, tu as fuite, tu es parti chez Alassane. Tu dis, ouais, je suis pasteur. Je suis venu parler au nom de tous les pasteurs. C'est qui qui t'a envoyé? C'est quel pasteur qui t'a envoyé? Tu t'es rassemblé avec quel pasteur qui t'a envoyé? Tu as fuite pour sauver tes fesses, tu es parti à l'hôtel du golf pour aller dire, ouais, je suis pasteur, je viens au nom des pasteurs. C'est là que tu as commencé à rentrer un peu dans le circuit du gouvernement. Là, il te le direct, ils vont venir attaquer parce qu'il a des petits microbes qui ont ordinateur qui jouent à sa place. Donc, le gouvernement dit, bon, s'il y a eu des pasteurs qui ont supporté Bagbo, et puis, il y a au moins un qui rentre chez nous pour nous parler, donc, là, tu as commencé à avoir ouverture avec le gouvernement. Mais le gouvernement n'est pas chrétien. Le gouvernement ne représente pas Dieu. Le gouvernement ne représente pas le Saint-Esprit. Le gouvernement n'a aucun pouvoir sur le Saint-Esprit. Le gouvernement n'a aucun pouvoir sur le Saint-Esprit. un ouin de Dieu, un vrai ouin de Dieu est au-dessus du président de la République. Un vrai ouin de Dieu est au-dessus de toute autorité qui est en Côte d'Ivoire. Normalement, le gouvernement doit se mettre à genoux pour que les hommes de Dieu prient pour eux. Un imam, un pasteur, il est au-dessus de tout pouvoir parce que c'est Dieu qui l'a établi. Donc, tu es resté dans ça. Après, tu dis, ouais, j'ai bien créé ce système envoyé en Israël les gens. Tu voles l'argent des gens. Tu vas acheter une d'inor. Toi, tu as quel moins, quel argent? Les juifs sont bêtes. Même en Israël, tu vas là. Il n'y a pas une spéciale là-bas. Une d'olive, c'est une d'olive. Et puis, les juifs sont bêtes. Et puis, ils vont fabriquer une spéciale pour toi pour te livrer ça du matin au soir. Et puis, tu vas vendre. Manteur, cette huile, tu prends. Une d'olive là. Moi-même là, je n'ai pas besoin de bouger pour aller en Israël. Quelqu'un n'a qu'acheté une bouteille d'huile d'olive. Je reste à distance. Je consacre ça. Dieu fait des choses. Si c'est pour composer l'huile avec des parfums, je suis dans l'art du sacer d'os. Je te compose l'huile pour le mariage. Je te compose l'huile pour la guérison. Toute huile que je peux composer, je sais quel parfum il faut mettre dedans. Quelle action il faut poser ? Ça là, j'ai cette grâce. Toi, ton huile, les gens mettent sur la vie et puis ils sont maudits après. Ils mettent sur la vie leur mariage et baisers. Ils mettent sur la vie leur église et casser. Ton huile là, il y a trop de démons dedans. Donc, il ne faut pas gâter le nom d'Israël pour dire que il vient d'Israël. Depuis ton huile vient d'Israël là, ça n'a pas encore transformé la vie de ta famille. Comment toi, ton huile peut venir d'Israël et puis, il faut arrêter. tu gâtes le nom d'Israël. Tu gâtes le nom d'Israël. Tout ça là, on a vu, on ne dit rien. On dit non, c'est un petit, il se cherche, peut-être qu'un jour il va comprendre. Donc, nous, on te regardait et on te regardait. Mais à un moment, tu as commencé à aller trop loin petit. Ton épaule s'est gonflée, ta tête est devenue lourde. Tu as cru que tu étais Dieu. Mais petit, il y a un terminus à toute chose. Il y a un terminus à toute chose. Là où tu es parti, là, ce n'est pas bon. Là où tu vas, ce n'est pas bon. C'est moi qui te dis ça. Le jour où tu as commencé à te battre avec Gédéon, où Gédéon a commencé à t'attaquer devant Dieu, je n'avais rien contre toi et moi, je t'ai appelé. Je t'ai dit, petit, tu te rappelles bien. Je dis, il faut arrêter. Tu as des talents, tu as des qualités. Quitte dans certaines choses. Je t'ai expliqué, laisse ton conflit. tu m'as dit, oui, papa, 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 Toi, tu ne peux même pas t'arrêter devant Gédéon. Même si Gédéon a des défauts et tout, Gédéon, moi, il connaît la Bible. Gédéon, moi, il lit les versets bibliques. Même si Gédéon a des choses contradictoires dans ce qu'il dit, lui, au moins, il connaît la parole de Dieu. Si Gédéon vous met comme ça, on va dire, qui est le pasteur là? On va peut-être dire que Gédéon, au moins, il est pasteur parce qu'il connaît la parole. Mais toi, tu ne connais pas la Bible. Tu ne connais même pas la Bible. Tu écoutes le message des gens, tu prends, tu fabriques, et puis tu donnes ton message. Quand il est fini de prêcher, oublier quelqu'un prêche, tu fouilles, tu prends, tu composes, et puis tu fais un message. Tu ne connais pas la Bible. Tu es un mamayeur. Ça, je te l'accorde. Tu es le spécialiste de mamayeur. Tu es le père de mamayeur. Tu es le roi de mamayeur. Mais tu n'es pas pasteur. Ça seulement, ceux qui t'appellent pasteur, c'est une malédition à mettre sur les têtes. Tu n'es pas pasteur. Tu es un businesseur. Tu es un mamayeur. En fait, tu es un escroc. Voilà. On devrait te mettre en prison pour escroquerie. Mondial. Le Cameroun devrait porter plainte. La Côte d'Ivoire devrait porter plainte. La France devrait porter plainte. Tous les pays où tu es passé, on devrait porter plainte. Et puis, on te met des ménons. Tu restes en prison pour toujours. Parce que tu es un voleur et tu escroques le corps de Christ. C'est moi qui te dis ça. Tu n'as pas dit que tu sais parler beaucoup? Va faire direct sur moi. Mamay, je te donne la permission. Comme tu sais parler beaucoup là, il faut faire direct sur moi. Il y a une seule chose que je n'ai pas encore fait. C'est pourquoi tu es encore vivant. Il y a une seule chose que je n'ai pas encore fait. Mais quand tu vas arriver, là où tu dois arriver, puis je vais exploser l'appétit. Si tu n'as pas été hospitalisé, pourquoi on dit ma cause c'est malade, ma cause c'est un mouru, ma cause ça a fait accident? C'est que moi, mon Dieu là, ce n'est pas Dieu. Tu ne me connais pas encore. Tu ne me connais même pas. Tu ne sais même pas qui je suis. Moi-même qui suis assis dans ma paix, la tienne normale. Moi-même, je ne me comprends pas et je ne me connais pas. Je suis bizarre. Je suis très bizarre. Elle me demande comment ma femme fait pour vivre depuis des années. Je suis bizarre. Je suis très bizarre. Tu m'as rencontré. Si tu as eu le bon côté, c'est bon. Si tu as eu le mauvais côté, c'est dangereux. Voilà. Je suis une épée à double tranchant. Donc, le jour où je vais m'énerver contre toi, c'est le jour où ta sœur, pendant que la Côte d'Ivoire est en crise, pendant que les gens se battent pour la paix au pays, ta sœur, je n'ai rien contre ta sœur. Ta sœur, c'est une brébie. Ta sœur, c'est une fidèle. Ta sœur, je n'ai jamais parlé mal contre elle parce qu'elle n'est pas servante de Dieu. Elle ne m'a pas fait du mal. Mais le jour qu'elle a ouvert sa bouche pour insister les Ivoiriens, j'attendais que toi, qui prétends être pasteur, tu dises aux Ivoiriens pardon et que tu dises à ta sœur ce que tu as fait n'est pas bon. Tu as venu t'asseoir, tu as fait ta poitrine comme ça, elle dit ce qu'elle veut, elle fait ce qu'elle veut. Tu as encore incité les Ivoiriens pour rajouter dessus. Depuis ce jour-là, tu es rentré dans mon périmètre parce que moi, on n'attaque pas mon pays. On n'attaque pas mes frères Ivoiriens. On n'attaque pas ma nation. Mon pays, c'est ma maman. Mon pays, c'est ma grande-mère. On ne touche pas mon pays. Pour mon pays, il peut mourir. Voilà. Pour mon pays, moi, il peut mourir. Donc là, j'ai dit non, il est allé loin. Là où il est arrivé là, il fait ses petits parlais de pasteur, des gens, je ne dis rien. Mais là où il est arrivé, toute une nation entière, il est une marque de respect, je ne suis pas d'accord. C'est là qu'il a commencé à te parler. J'ai fait une vidéo, je t'ai mis sous discipline, tu crois que je jouais ? Tu as cru que j'ai joué non ? Tu sais quand Dieu savait qu'il devait descendre Pharaon, il a donné à manger à Pharaon, il a donné la gloire à Pharaon. Pharaon ne savait pas que Dieu avait préparé un plan contre lui. Donc toi, tu es là, tu crois que parce que tu es mis sous discipline, tu fais le programme, tu sautes partout, tout va bien chez toi. Petit, rien ne va chez toi. Ça va petit à petit, comme une gangrène. Tu vas voir ce qui va se passer si tu ne te répands pas vraiment. Tu vas voir, tu vas dire le monsieur là, c'est un sorcier. C'est comme moi il te dit là, ma bouche là, quand je parle, si tu ne m'as pas respecté ça, c'est que tu ne tiens pas à ta vie. C'est moi qui te parle. Et ça a continué. Ça a continué jusqu'à... Tu as continué tes shows, insulté les gens. Petit, tous les pays où tu passes, tu crées des problèmes, c'est parce qu'on ne dit pas ça en public. Il y a des pasteurs ou des chrétiens, ils préfèrent garder ça pour où ils ne parlent pas. Toi, tu es allé au Cameroun, tu crois que je ne suis pas au courant ? Tu es allé foutre le bazar au Cameroun ? Les Camerounais sont déçus de toi. La seule chose qui fait que les Camerounais te respectent, te regardent un peu, c'est à cause du serviteur de Dieu. Dieu ne dort. Quand d'un Dieu ne dort. C'est comme si c'est lui qui te protège un peu. Parce que, à cause de toi, il a un avantage en cause d'y voir. C'est tout. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour le respect de Dieu ne dort. Je reste là. Je ne rentre pas dans les détails. Parce que c'est un homme que je respecte et je n'ai rien contre lui. Maintenant, toi, où tu peux t'approcher pour que ton nom sorte, tu t'approches ? Où tu peux t'approcher pour voler, tu voles. Si on dit que Satan est venu ici aujourd'hui et que Satan est en train de distribuer des milliards, tu vas venir dire à Satan que Satan, moi, je savais que tu étais Dieu, mais comme les gens disent que tu n'es Satan, c'est à cause de t'appeler Satan. Donne ma lettre des milliards et est venu. Quand on vole, il y a des limites, il y a des maisons dans lesquelles on ne rentre pas. Il y a des lieux où on dit non, 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 je ne vole pas. On ne vole pas partout. À un certain moment, il faut avoir des limites dans la vie. À un certain moment, il faut avoir des limites dans la vie. Tu n'as pas peur de Dieu, non ? Dieu va te montrer bientôt qu'il est. Ce que je te dis, c'est une bouche autorisée qui te parle. Dieu va te montrer qui il est aujourd'hui. Tu es parti te mettre à genoux devant Papa Dieu Robert. Tu crois qu'il t'a imposé la main pour te bénir et tu es béni ? Non, tu ne connais pas le spirituel. La bénédiction du Papa Dieu Robert, c'est du feu qui est sur ta tête. Parce que toi, ma pousseau, tu as pris la parole en public. Tu as incité Papa Dieu Robert dans la nation. Tu as dit que toi, Makoso, tu mets Papa, tu mets Dieu Robert sous discipline. Makoso, tu l'as dit publiquement. Tu as traité de Dieu Robert de tous les maux. Tu as mis même le gouvernement contre Dieu Robert. Papa Dieu Robert, c'est un homme sage. C'est un exemple. Si on devait établir quelqu'un président des pasteurs en Côte d'Ivoire, c'est d'y aller Dieu Robert. Nous tous, quand il a commencé à servir Dieu, on était encore des bébés spirituels. Son exemple nous a tous aidés pour chasser les démons. Papa Dieu Robert a donné l'exemple à beaucoup de serviteurs de Dieu. Toi, tu t'en vas, d'abord un, tu t'en vas t'initier à la franc-maçonnerie. Vous qui suivez Makoso là, si vous prenez des démons, il y a la plupart d'entre vous, vous n'allez pas terminer cette année 2020. La plupart des gens que Makoso a pris pour vous vous donnent une, je vous annonce que vous allez, certains vont avoir des accidents, certains vont mourir, Dieu va vous frapper. Parce que quand Dieu commence à frapper quelqu'un, il frappe tous ceux qui sont associés à lui. Vous qui l'appelez le père, papa, le père. Un jour, j'ai une de mes filles qui a laissé un commentaire. Elle a dit, hé le père, j'ai appelé ma fille, je lui ai dit, c'est qu'il fait ça, je te réunis. Tu t'es appelé Makoso un jour, père, je te réunis. Je te réunis. Elle m'a appelé, pendant qu'une semaine je ne parlais pas avec elle, elle m'a appelé pour me demander pardon. Donc, vous cherchez vos maléditions. Vous voyez des pasteurs, des vrais hommes de Dieu, vous ne les respectez pas. Mais quand vous voyez quelqu'un qui est en train de jouer le rôle de Satan pour vous, vous voulez vous escroquer, le père, le père, parce que tout ce qui est dans votre tête, c'est comment je vais avoir l'argent, comment je vais avoir Marie, comment je vais voyager. Jésus lui-même là, il n'est plus dans votre cœur. Le paradis là, ça ne vous dit rien. C'est juste comment tu vas baiser sur la terre ici, comment tu vas, comment tu vas avoir l'argent, c'est ça qui t'intéresse. À cause de ça, vous suivez tous les mamayens partout. Vous croyez que quoi? On vient, on vous insulte, on vient, on vous vende. Après, quand vous voyez les vrais serviteurs de Dieu, quand ils vous parlent d'une offrande, vous fuyez. Quand vous parlez des bâtis hôtels, vous fuyez. Pourtant, vous êtes en train de jeter votre vie partout. Tu es parti t'initier à la franc-maçonnerie. Je le dis haut et fort, devant tout le monde. Petit, tu es allé loin, tu es initié à la franc-maçonnerie. C'est moi qui le dis. Tu dis c'est faux, tu dis c'est vrai, je m'en fous. Tu es initié à la franc-maçonnerie. Même si ce n'est pas vrai, c'est vrai quand même. C'est moi qui ai dit ça. Voilà, c'est comme ça. J'ai dit et j'ai scellé. Parce que tu veux être plus grand. Tu es attaché au gouvernement. Parce que tu te dis que le gouvernement est une force pour toi. Personne ne peut te toucher. Et puis, tous les pasteurs qui te regardent en Côte d'Ivoire, qui ne parlent pas là, ils n'ont pas peur de toi. C'est juste par respect et par crainte du gouvernement. C'est juste par crainte. Ils ont peur du gouvernement en se disant si on fait quelque chose, peut-être que le gouvernement, peut-être que le gouvernement, parce que tu es associé auxquels les pasteurs te regardent. Mais ce n'est pas parce qu'ils te respectent. Ce n'est pas parce qu'ils t'aiment. Ce n'est pas parce qu'ils ont peur de toi. C'est juste parce qu'ils ne veulent pas avoir de problème avec le gouvernement. Mais si ce gouvernement n'est plus là, tu vas voir comment on va te guinzer en Côte d'Ivoire. Hein, petit? Faut prier, hein? Tu vas voir qui a mis l'eau dans le coco. Papaye, là. Tu vas te demander qui a mis sucre dans papaye? Quand on mange papaye et puis c'est sucré, là. Qui est parti met sucre dedans? C'est là que tu vas comprendre qu'il y a des limites dans la vie. Tu vois, un petit comme ça, on ne sait même pas où tu as eu ton Jésus. On ne sait pas où tu as eu ton dos. Tu te lèves un matin. Je suis président de tous les pasteurs évangéliques de Côte d'Ivoire. Tu es danga dans ton cerveau ou quoi? Tu as bu pétrole dans ton nez? Tu te piriges avec gasoil? Tu as un problème? Tu deviens bête? Toi, tu perds président de pasteur? Même si c'est le gouvernement qui t'a établi président de pasteur, va dire au gouvernement que moi, et tiens, j'ai dit, un gouvernement n'a pas le droit d'établir un président de pasteur. Ça n'existe. Dans aucun pays, ça n'existe pas. sur la terre, ça n'existe pas au ciel. Ce n'est pas le gouvernement. Ils sont parés. Ils sont francs-maçons. Ils sont musulmans. Ils sont animistes. Ils sont sorciers. Ce n'est pas eux qui vont venir dans le corps de Christ pour venir prendre quelqu'un pour dire que toi, tu es président de pasteur. Ça n'existe pas. S'il veut, il n'en a qu'à casser toutes les églises. Il n'en a qu'à tuer tous les pasteurs. On s'en fout. Toi, tu ne peux pas être président de pasteur. Tu es le dernier. Tu es un bébé spirituel. Tu es un microbe spirituel. On doit faire ta délivrance. C'est moi qui te parlais. Toi, tu es président de pasteur. Tous les pasteurs qu'ils ont faim jusqu'à les femmes. Les femmes ont faim. Les enfants ont faim. Et puis, parce que tu dis, on va vous donner l'argent. Le gouvernement va vous protéger. On va vous donner des cartes qui vont vous permettre d'ouvrir des comptes. Et puis, ils sont bêtes dans les cerveaux. Ils n'ont pas Jésus et puis ils te suivent. Ils te suivent. Ce sont des escrocs. Ils ont faim. C'est à quoi ça te suivent? Tous les chrétiens de la Côte d'Ivoire, si tu sais que tu as ton pasteur qui est parmi les pasteurs de Maconso là, il faut quitter son église. Il y a des démons qui le suivent, ton pasteur là. Quitte son église. Si ton pasteur là, il est dans parmi les gens qui suivent ce Maconso, il ne faut plus que ton pasteur va t'imposer la main. Il ne faut plus qu'il va t'imposer la main. Quand il vient vers toi, il faut fuir. C'est à moi qu'il te parlait. Il faut fuir. Ce n'est pas un bon pasteur. C'est quelqu'un qui cherche. Vous vous dites que j'ai un pasteur, on vous dit que Satan est là. Il vous dit que Satan est mon président. Si Satan est ton président, pourquoi tu dis que tu es pasteur? Toi, tu es pasteur où? Et puis, je vois des vieux, vieux des dents. Ils ont poils blancs dans leur nez. Ils ont poils blancs dans leur oreille. Ils sont vieux. Depuis 40 ans, ils servent Dieu. un petit voleur comme ça qui est sorti de prison et qui fait son truc. Il est bien sûr président des pasteurs. Toi, un vieux qui est presque mort comme ça, tu vas te mettre là. Oui, mais c'est le président. Ah! Mais c'est le président. Dieu va te gifler. Dieu va te... Waouh! ta joie est Dieu. Oui! Ta joie est Dieu. Des faux faux comme ça. S'il y a des pasteurs, les... 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 les Raoul Wafo, les... 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 tous les pasteurs qui sont les papas de Jean Robert, tous les pasteurs qui te regardent et puis ils ne disent rien. Hein? Ils ne disent rien. Ce n'est pas parce qu'ils ont peur de toi. Pour eux, tu n'es rien. Pour eux, tu n'existes pas. Pour eux, c'est les chrétiens qui sont bêtes. C'est pourquoi ils se suivent. Ils te suivent. Tu comprends? Donc, pour eux, ils te suivent. Ils attendent. Ils savent que tu vas chuter. Les vrais pasteurs savent que tu vas tomber un jour. Dieu est patient. Un arbre qui est costaud, quand il tombe, ça fait du bruit. Dieu te laisse monter parce que quand tu vas tomber, ça va faire du bruit. Ça va faire mal. Hein? Ça va faire mal. Tu comprends? Et tu as fini. Après avoir fait ta cérémonie de franc-maçon, je ne sais pas quel rêve tu fais en ce moment. Je ne sais pas si dans tes rêves on te chicote. Je ne sais pas si tu as vu un ange qui a mis un pied devant toi qui dit petit. si tu n'es pas allé demander pardon, tu vas voir ce qui va se passer. Peut-être que dans deux jours à ton cœur bas, tu dis bon, il a commencé à changer un peu. Il a montré aux gens que j'ai changé. Donc pour que j'ai reçu ça dans mon esprit de la mamaye, qui on respecte dans le pays là. Donc il a couru, il a allé chez Dion Robin. Comme ça qu'on va me voir avec Dion Robin, les gens vont se dire que j'ai commencé à changer. Parce qu'actuellement là, les fidèles là commencent à fuir. Il n'y a plus trop d'offrandes. Parce que tout le monde dit que je suis comme ça. Mais si Dion Robin seulement m'a reçu, ça, ça fait une porte encore plus grande ouverte pour la mamaye. Je peux encore envoie un peu de sous. Donc tu as calculé dans ta tête jusqu'à... On dit que tu allais demander pardon Dion Robin. Toi, toi, tu es parti demander pardon Dion Robin. Toi, toi Makoso, tu connais pardon. Toi, tu connais pardon. Tu es allé demander pardon Dion Robin. Tu es sûr que toi, tu es allé demander pardon Dion Robin. Tu es parti, tu es frayé dans ton chemin de mamaye pour escroquer les enfants de Dieu. Mais Papa Dion Robin, c'est un homme humble. Papa Dion Robin, c'est un homme simple. Papa Dion Robin là, même si tu as un couteau dans sa main, tu veux le poignarder, il va te bénir. Lui, il bénit seulement. Il n'est pas comme nous. Lui, il bénit. C'est son âge qui chicote. Papa Dion Robin, il est trop sage. Qui m'appelle à l'heure? Excusez-moi. Oui. Oui, je suis en direct. Non, je suis en direct, s'il te plaît. Donc, excuse-moi ça. C'est un direct d'urgence. Tu me rappelles tout à l'heure, s'il te plaît, je t'en prie. Je suis en direct. J'ai deux coches par espèce. Non, je suis en direct. Merci. Donc, Papa Dion Robin, il est simple, il est humble. Vous tous qui croyez que Papa Dion Robin est un bête, vous tous qui croyez que Papa Dion Robin est en train de suivre ma conso, détrompez-vous. Je connais le monsieur. C'est un homme humble. C'est un homme simple. C'est un homme sans rancune. C'est un homme, il ne fait pas palable. C'est Dieu qui fait son palable. Donc, le petit est parti le voir. Le petit a réfléchi jusqu'à, il dit donc, je vais prendre un petit 10 000, 20 000, je vais aller voir Papa Dion Robin, je vais me mettre à genoux. Quand le monde entier va me voir, ils vont dire que j'ai commencé à changer. Sinon, en temps normal, quelqu'un qui n'a pas un esprit de mamaye, tu dis que tu es parti demander pardon, pourquoi tu prends photo? Si ce n'est pas un esprit de mamaye, pourquoi tu prends photo et puis tu balances? C'est pour que nous, on va voir, que nous, on puisse voir et puis on va dire, ah, donc le petit, il a commencé à changer. En tout cas, Dieu est fort. S'il est parti voir le vieux, c'est que vraiment là, il a commencé à changer. Mais petit, ce n'est pas tout le monde qui peut être trompé. Ce n'est pas tout le monde qui peut être trompé. Il y a des gens qui sont bêtes et puis tu peux être trompé. Moi, je connais un prophète, un évangéliste. Il prêchait seulement sur les ouframmes. Il a Abidjan aussi. La prospérité. Il a bouffé l'argent des gens jusqu'à... Et puis un jour, les gens ont arrêté de lui donner l'argent. Et puis, il a trouvé un esprit, un esprit de mamaye. Il s'est levé un matin, il dit, je vais faire une émission où je vais dire aux gens que j'ai failli mourir, j'ai fait un rêve, j'ai failli mourir. Et puis un an, j'ai venu me dire d'arrêter de parler d'argent. Comme ça, les gens vont venir encore vers moi. Donc, il s'est levé encore du voir et puis il a fait. Publiquement, il a dit aux gens, non, moi, je ne parle plus de prospérité. Dieu m'a montré que ce n'est pas bon, il faut que je change parce qu'il a failli mourir. Je suis dans mon rêve, même si je suis allé au paradis, j'ai vu l'enfer, tout, tout, tout. Les gars, Alléluia, Alléluia, Oh, le Seigneur vivant, il a changé sa vie. Oh, le gars, c'est un esprit de mamaye. Donc, les gens ont commencé encore à l'inviter dans les églises. Ils ont commencé à l'inviter dans les coins. Quand il arrive, il dit, nous allons prêcher sur la croix. Jésus est mort sur la croix. Quand il prend le passage, il frappe, il frappe, il frappe jusqu'à au moment où les gens vont se rendre compte, leur portefeuille est vidé, leur sac est vidé, leur voiture est vidé, leur clé de voiture est vidé. Il prêche, il dit, je vais prêcher sur la répentance. Mais la répentance, quand il commence jusqu'à ça, ça se termine dans la prospérité. Mais les gens ne se rendaient pas compte. Il a mamayé les gens vite, vite, vite. Il a pris encore des sous. Lui, partout il va, il gâte l'église. Il finit de faire au front, il prend tout au front, il mène à sa voiture et puis il court. Il a fait ça jusqu'à, maintenant il est où? Même garage pour prier, il n'a pas. Maintenant, il est devenu mannequin. Il va acheter les trucs, les bras et puis il fait photo sur Facebook. C'est tout. Il est où? Quand tu voles jusqu'à là, on connaît d'autres, on connaît d'autres qui ont eu bateau, on connaît d'autres qui avaient amère, on connaît d'autres qui quand ils pressent, moi mon costume ça fait un million deux cent cinquante ma chaussure, ça fait cela. Ils sont où? Ils dorment dans HLM, ils sont couchés quelque part aujourd'hui, on n'entend plus parler, on ne les voit plus. Ils ne sont plus rien. Mais au moment où ils étaient en train de mamayé de voler, ils ont cru qu'ils étaient les rois. Ils sont où aujourd'hui? Dans la ville, il faut prendre exemple des autres pour te donner un exemple. Il y en a qui ont fait plus que toi. C'est parce qu'à ce moment il n'y avait pas Facebook. Ils ont fait plus que toi. Ils sont où aujourd'hui? Ils cherchent à manger et ne trouvent plus. Putain, ils avaient des millions. Quand on fait offrande, ça remplit valise. Quand on fait offrande, ça remplit coffre de voiture. Ils sont où? L'agent volé. L'agent volé. Il faut demander à tous les voleurs. L'agent qu'on vole, ça ne dure pas. Quand tu voles, l'agent, tu dépasses vite. Donc ça ne reste pas. Il faut dire j'ai trois comptes bancaires, j'ai cinq comptes bancaires. Le jour que ça va tomber, là, ça tombe d'une manière fiaka. Petit. Donc tu as fini avec les francs-maçons. Tu dis que tu es président de tous les menteurs d'Abidjan parce que ce n'est pas les pasteurs. Les vrais pasteurs d'Abidjan. Toi, tu n'es pas le président. C'est ceux qui sont des moutons qui te suivent. Tu es le président. Tu es le président des moutons et tu es le président des mamayers. Je dis haut et fort au monde entier. Marcosso n'est pas le président des pasteurs d'église evangelique en Côte d'Ivoire. Marcosso est le président des microbes, des brouteurs, des chinois et des pasteurs qui ont faim. Des pasteurs qui se cherchent, qui se demandent si Dieu les a donnés aux gens ou si Dieu les a prêtés quelque chose. Mais ils ne sont pas sûrs de leur appel. C'est eux qui suivent cet enfant. Voilà. C'est eux qui le suivent. Maintenant, tu es parti te mettre en bas de Jean-Robert. Moi, c'est pour papa Jean-Robert qui me fait mal. C'est quoi ça, je parle aujourd'hui. Tu es parti te mettre en bas de papa Jean-Robert. Est-ce que aimes-toi mamayeur. Nous, on est dans ta tête. Cassie d'Azito t'a aidé jusqu'à ça. C'est à cause de Cassie d'Azito ton nom est sorti. C'est Cassie d'Azito même qui t'a fait. Tu as trompé Cassie d'Azito, tu l'as mamayé, tu as coupé sous ses fesses, tu as commencé à l'attaquer, tu as commencé à le détruire et puis tu as pris ton chemin tout seul. Tu crois que Dieu a oublié? Dieu n'a pas encore oublié. Tu as insulté Jean-Robert. Même si Jean-Robert t'a pardonné, Dieu n'a pas encore oublié. Si tu dis que vraiment tu as changé et que tu demandes pardon, mon petit, c'est à tous les pasteurs et à toute l'église de la Côte d'Ivoire du monde entier que tu dois demander pardon publiquement. Tu te mets sur un plateau, tu te déshabites, tu te mets en caleçon, on va te voir à poil et tu demandes pardon, nous on va accepter. Mais si tu coupes par les tes mains chez Jean-Robert, jusqu'à aujourd'hui, aucune église en Côte d'Ivoire n'a décidé que ce pasteur, papa Jean-Robert qui est président des pasteurs, il n'est pas président des pasteurs, il est un père dans la nation, on le respecte. Mais papa Jean-Robert ne parle pas au nom de tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire. Si lui t'a pardonné, ça c'est son problème. C'est être lui et puis toi. Mais les autres pasteurs que tu as insultés, toute l'église de la Côte d'Ivoire que tu as insultés, tous les chrétiens que tu as insultés, tu crois que, tu crois que c'est comme ça, ça se passe. On se lève un matin et on dit non, je vais créer tel système et puis on va croire que j'ai changé. Maintenant, je ne crie plus. Si je crie trop, ils vont dire que, c'est comme hier, tu faisais ton direct, quelqu'un m'a balancé, j'ai regardé une seule phrase et puis j'ai coupé le direct passé, ça ne m'intéressait pas. Et dans la phrase que j'ai entendue, les gens m'appellent de partout. Les gens disent, mais Makoso, tu as changé. On dirait que tu n'es plus comme avant. Nous, on t'aime comme ça. On t'aime comme tu es. Il faut rester comme tu es. Pardon. Il ne faut pas écouter les gens. Les gens qui t'appellent parce que tu mens. Il n'y a personne qui t'appelle. Tu as dit que quand Didier Arafat est mort, toi, tu as donné des millions à sa maman. Sur le plateau, sa maman est venue dire, sa maman est venue dire que toi et puis toute ta famille là, vous avez cotisé 20 000, 20 000, 10 000, 10 000, 5 000, 5 000. Tout le bonheur de ta famille, vous êtes venu, vous avez donné un million. Tes yeux étaient comme ça. Tu t'es dit, hé, la femme là m'a droit, mais tu as fait comme si tu t'es, hein. Nous, on a vu ça. Parce que quand quelqu'un marche, il laisse des traces, petit. Tu as dit que tu es parti de des millions. Tu as insulté les gens sur le plateau. Tu as donné des millions à Tina. Tu as donné des millions à la maman de la femme. De sa propre bouche, elle dit, ma conso, et puis toute sa famille sont venus m'en donner un million. Ta soeur a donné 10 000, tu as donné 20 000, la soeur t'a donné 30 000, vous avez cotisé, vous avez donné un million à la femme. Mais pour qu'on dise dans le monde entier que tu as l'argent et que tu es bon, toi là, tu es venu dire aux gens que tu as donné des millions et tu as insulté encore les gens pour mettre dessus. Voilà ton cul qui est sorti au dehors. La personne même qui a pris l'argent dit que c'est un million que vous avez donné. Ce n'est pas toi seul. parce que si vous êtes 10 que chacun donne, je ne sais pas combien. Donc tu n'as pas, un million c'est quoi? 1500 euros. 1500 euros. Mais tu as dit que tu as donné des millions. Tu as vu mensonge, ça rattrape. Ça va te rattraper petit à petit. Actuellement au Cameroun, ils sont en train de creuser ton petit pu. Ils te regardent au Cameroun. Quand c'est chaud encore, tu vois que c'est au Cameroun qu'ils te cachent. Les Camerounais ne sont pas pressés. Ils te regardent. Tu crois que c'est ton pays. Ils te creusent un petit pu. Quand tous les pasteurs du Cameroun vont se mettre ensemble et ils vont se décider petit là, la prochaine fois qu'ils rentrent ici, on n'a qu'à leur montrer que le pays là, ça nous appartient. C'est ce jour là. Petit, tu vas fuir. Tu vas vouloir prendre avion, il n'y a pas avion. Tu vas prendre train, il n'y a pas train. Tu vas prendre bateau, il n'y a pas bateau. C'est là que tu vas comprendre qu'on ne joue pas. On ne joue pas avec les choses spirituelles. Tu es rentré dans le corps de Christ. Tu es rentré dans le corps de Christ. Et tu es en train de salir le corps de Christ. Il y a des pasteurs qui volent. Il y a des pasteurs qui escroquent. Il y a des pasteurs qui mentent. Mais il le faut en cachette. C'est entre eux et puis les dieux. Il le faut en douceur. Toi, tu le fais en public. Et en le faisant, tu prétends que toi, tu es le président de tous les pasteurs. Si le président de tous les pasteurs est voleur, si le président de tous les pasteurs est mamayeur, si le président de tous les pasteurs est escroc, c'est que nous tous sommes là devenus féticheurs. C'est que nous tous sommes là tombés à faire d'église. Si toi, tu es le président de mamayeur, moi, je vais devenir imam. Si toi, tu es le président de mamayeur, je vais à la mosquée, je fais Allah, je te promets, toi, tu es le président de pasteur, si Dieu t'a cautionné, moi, je vais devenir vaudou, je vais devenir sorcier ou je vais devenir imam. Je quitte définitivement l'église. Si Dieu t'a cautionné, wa lai bi lai. Parce que je n'accepterai pas que Dieu mette à ma tête un voleur, un escroc. Toute ma vie, je me préserve de certaines choses et puis Dieu va venir me mettre un voleur, un escroc pour dire c'est lui-là qui est ton président. Mais Dieu me va réfléchir comment pour me dire ça. Le jour que Dieu me dit ça, il dit, Seigneur, tu as fini de parler, il dit oui. Seigneur, est-ce que tu es sûr que tu as fini de parler, il dit oui. Il dit, à partir de l'aujourd'hui, tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Je m'en vais chez les vaudous. Seigneur, est-ce que tu as fini, il dit oui. À partir d'aujourd'hui, je suis pris parmi les enfants de Jésus-Christ. Je deviens musulman. Je vais aller prier. Je vais réciter la fatia. Je vais apprendre le Coran par cœur. Je vais prier à l'église parce que l'église c'est sorcellerie. Église c'est sorcellerie. Je parle à tous les microbes et les enfants de ma consomme qui viennent laisser des commentaires bizarres. Cette année 2020 sera une année de malédiction pour vous. Parce que moi, là où je suis posé là, 2020, vers celui qui m'insute, il a mis malédiction sur sa tête. Moi-même, je ne le réponds pas. Dieu l'attaque. Donc, je vous encourage à laisser vos commentaires dans le jour. Cette année, j'encourage et j'invite tous ceux qui savent insuter. Ils n'ont qu'à m'insuter seulement. S'ils n'ont pas rencontré Dieu, c'est que je ne suis pas serviteur de Dieu. C'est moi qui parle. Pour moi, ce n'est pas ma main. C'est moi qui suis assis là. C'est moi comme ça. Oui. C'est moi comme ça. Donc, je suis venu parler à ce petit pour lui dire ton scénario, tu as l'effet chez papa John Robert. Papa John Robert ne s'appelle pas Bishop Messissedek. Qu'est-ce qu'ils ont fait à ma presse? Il y a quoi là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tu as regardé la télé aujourd'hui? Hein? D'accord. Allez, calme-toi chérie. J'arrive, je te fais un miso. Donc, je disais que toi, si Dieu t'a établi, parce que les autorités du pays vont te dire, attends, j'ai arrêté la musique un peu. Je vais vous expliquer quelque chose. Actuellement, il y a une élection bientôt. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Donc, il y a des gens qui veulent être président de la République. Donc, comme le petit a bouche et puis le petit parle beaucoup, le petit s'approche et dit, vieux père, tu me connais? Je suis suivi par des millions de personnes. Tu sais que moi, quand il parle, les gens, ils écoutent. Donc, moi, je vais battre ta campagne. Je vais battre ta campagne. La preuve même, il a fait une vidéo à un certain moment pour dire aux gens, il a dit le nom de quelqu'un. Moi, si on devrait voter quelqu'un, moi, c'est cette personne-là. C'est une personne qui est bien. Il est le ministre de ça, mais il avait fait ça. Il a commencé déjà à faire Atalakou d'un ministre déjà. Et ce ministre qu'il a pris comme parrain, que lui-même, il sait que le monsieur est franc-maçon. Toi, tu prends un franc-maçon qui est ton parrain. Tu fais affiche qu'il met un franc-maçon dessus. Il n'a qu'un président ministre ou roi, c'est un franc-maçon. Depuis quand l'Esprit de Dieu va collaborer avec Satan? Non, ça ne se fait pas. Donc lui, le petit, il va dire, ah, vieux père, à faire des lectures, là, c'est chaud, tu n'as pas vu qu'il met ma bouche un peu dedans pour toi. Il dit, mon petit, tu peux faire, tu peux faire. Tout ce qu'on fait dans le pays pour nous, c'est bon. En tout cas, si tu es avec le pouvoir, si tu peux nous aider, tu sais, on peut te donner un poste de maire. Peut-être même que tu auras un petit poste de ministre. Ce n'est pas un problème. Il dit, vieux père, ça, là, seulement tu as bien parlé. On me fait juste une petite offrande. Tu as fini de faire offrande, là. C'est qu'elle te demande. Comme tu es respecté dans le pays, moi-même, moi-même, là, je ne peux pas rassembler trop de pasteurs et puis prendre telle salle. Mais si toi, tu es dedans, ils vont tous venir. Comme ils savent que tu es, c'est le gouvernement, c'est le ministère qui est derrière. Ils vont tous venir. Les gens ont faim, ils cherchent à manger. Il dit, mon petit, qu'est-ce qu'on fait? Ils disent, on n'a qu'à prendre telle salle, à telle date, on n'a qu'à dire un rassemblement des pasteurs, on n'a qu'à dire que tu es le parrain. Et puis, ils parlent bien de toi. Comme ça, publiquement, on va dire à tout le monde que moi, je suis président de tous les pasteurs. À partir de là, maintenant, quand j'ai ouvri ma bouche, il n'y a pas quelqu'un qui va parler. Je dis, mais ça, ce n'est pas une mauvaise idée, mon petit. Ce n'est pas une mauvaise idée. OK. Bon, je vais appeler pour la salle. Tu crois qu'il faut un budget de combien? Mais, je vais un costume. Tu sais, comme toi, quand tu es dans la franc-maçonnerie, il faut un costume où, ici, là, ça brille. C'est comme si il a porté le collier, mais je ne porte pas le vrai collier. Je mets juste quelque chose qui représente le collier. Voilà. Donc, ça, c'est une bonne idée parce que quand il y a de l'or comme ça, sur la veste, chez nous, ça représente ça, ça veut dire ça, donc c'est très bien. OK. Vieux père. Donc, c'est parti, alors on va annoncer, on va faire un fiche. Dans un fiche, là, on te met comme si tu étais un pasteur. Tout le monde va dire que, en tout cas, tu aimes l'église, tu aimes les pasteurs. Puis, les pasteurs vont commencer à parler dans l'église pour toi. Les pasteurs vont commencer à dire à leurs fidèles que c'est toi qui es le meilleur, c'est toi qui dois être président, c'est toi qui, ah oui, ça, c'est une bonne campagne. Mon petit, il y a eu avec toi, il n'y a pas de souci. Donc, la maman, il commence. Toi, tu es en train de scroquer le gars et tu vas scroquer les pasteurs, tu vas scroquer le pays, tu vas scroquer le monde entier. Mais, tu es au milieu de tout ça. Quand tout ça va exploser, là, ça va être chaud, hein? Donc, on fait réunion, tatata, oui, monsieur le ministre, c'est quelqu'un de bien, tu as battu un peu la campagne, tu te mets à genoux. Et puis, des faux, faux pasteurs, des constipés diaboliques comme ça, viennent t'imposer la main. Ils te mettent encore plein de démons dans ton corps. Il n'y a pas de souci. Tu te lèves, tu commences à faire des rêves bizarres. Tu commences à dormir, comment on appelle? Tu ne te sens pas. Tu sens que tu as mis ton pied dans quelque chose. Là où tu vas, on dirait que ça peut devenir terrible. Tu regardes les nouvelles du pays, on dit, Soro dit, va venir, Genzin. On dit, Babo risque de venir. On dit, ah, le président Alassane, il risque de ne pas se présenter. On dit, eh, même ce qui a commencé à te marquer même, on dit, Watao est malade. Watao risque de mourir. Et puis, tu es là, tu dis, Watao, c'était mon pote. Je le connaissais. Et puis, Soro là aussi, de toute façon, il est énervé là. S'il vient, il ne va pas me genzin. Mais aussi, c'est Babo qui vient. Il ne va pas me... Eh, maintenant, tous les pasteurs sont contre moi. Les églises sont contre moi. Donc, il a fait comment? Donc, dans ça, il faut une maman supérieure, élevée. Donc, je vais m'humilier. J'ai fait comme si j'ai changé. J'ai allé voir Papa Dior-Oben. J'ai allé voir Papa Dior-Oben. Allo, Papa? Oui, c'est ton fils, Makozo. Oh, Papa, comme c'est l'année, c'est le début de l'année, je voulais venir te faire une offrande pour que tu puisses me bénir afin que l'année soit bonne. Papa, tu es notre père. Tu es notre père. On a besoin de vous. Mais mon fils, il n'y a pas de problème. Ça, c'est Papa Dior-Oben qui parle. Si tu veux venir que je te bénisse, viens, mon fils. Tu sais, je n'ai rien contre toi. Oui, Papa, j'arrive. Photographe. Et quand va arriver là? Pendant que le vieux père est en train de prier pour moi. Il ne faut pas filmer les discussions. Mais pendant qu'il est en train de me prendre une photo, il veut prier pour moi. Tu prends deux photos. Tu prends une photo rapidement. Ça, je vais balancer sur Facebook et puis tout le monde va dire que si le vieux Dior-Oben m'a béni, c'est que lui, il est d'accord dans tout ce que j'ai fait. Voilà, ton scénario. Moi, je suis comme ça. Tu as dit que je suis dans ton film en fait. Je suis rentré dans ton film. Maintenant, tu es parti. Papa, vraiment, pardonne-moi. Le jour que je t'avais insulté là, pardonne-moi. Papa, tout ce que je fais là, vraiment, je ne fais pas esprouve. Moi, je ne sais pas, c'est quel esprit qui m'anime. Mais je sais que je vais changer. Papa, il faut juste me bénir. Mais j'ai décidé même de prendre un moment de jeûne. Je vais commencer à changer. Et puis, je vais demander pardon petit à petit. Ah, mais il n'y a pas de soucis, mon fils. Il n'y a pas de soucis. Tu as un fils à moi. Vous êtes tous mes enfants. Un enfant peut faire des erreurs. S'il revient vers son père, est-ce que le père peut le rejeter? Ce n'est pas un problème. Bon, je vais prier pour toi. Non, papa, attends mes mains à genoux. Attends mes mains à genoux. Je vais me mettre. Et puis, pendant que le vieux entend le prier pour toi, dans ta tête, dans ton ventre, dans ton cœur, tu te dis, mais le vieux là, il est con. Il ne sait pas qu'il est venu pour le mamayé. Toi, 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 tu, prie sincèrement pour toi. Mais la prière du vieux qui l'entend de faire pendant que toi, tu l'entends de le mamayé et du feu qui descend sur ta tête. Tu crois que tu es en train de prendre bénédiction ou tu es en train de rajouter tes malédictions? Tu n'aurais même pas dû partir là-bas. Sa main qui t'a touché là, c'est gâté. Parce qu'il n'y a aucun démon qui peut jouer avec un homme qui est pu, un homme qui est sain. Donc, quand il t'a touché, il dit, Seigneur, bénis-le. Dieu dit, je le maudis. Seigneur, élève-le. Dieu dit, je vais le faire tomber. Seigneur, rends-le prospère. Dieu dit, je vais le dire même. Tout ce qu'il dit là, Dieu met le contraire. Tout ce qu'il dit, Dieu met le contraire. Tu as pris photo, tu viens nous montrer sur Facebook. On dit, Marcoso, il est parti voir Papa Jean-Robert pour recevoir la bénédiction. Quelqu'un qui ne m'amaille pas, qui est parti demander pardon, tu as besoin de prendre photo pour mettre sur Facebook. C'est calmement. C'est calmement. Tu es un menteur, petit. Tu es dévoilé. Et ça ne fait que commencer. La confusion va te suivre. La confusion va te suivre, petit à petit. Tu envoies une donation dans certaines églises. au Cameroun, les églises ont été vidées. Il y a des gens, ils ont pris tes urnes là. Leur foyer a été divisé. Il y a des gens, ils ont pris tes urnes. Actuellement, il y a un problème sur eux. Tes urnes là, on ne sait pas quel démon tu mets dedans pour donner aux gens. On ne sait pas quel démon tu mets dedans. Mais là, les gens, quand ils entendent une scène qui vient de Jérusalem, on dirait des zombies. Ils sont qui viennent de Jérusalem. Oh, papa, c'est combien le coffret? Papa, c'est combien le coffret? Ah, mon mari là, mon mari là, oh, ma femme là, et puis, ils courent derrière toi parce qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas combattis. Ils sont à l'église, mais tout ce qu'ils cherchent, c'est encore les marabouts, les féticheurs et les gourous. Ça veut dire qu'ils ne cherchent pas Jésus. Là où on dit qu'on peut faire magie, c'est là qu'ils courent pour partir. Donc, c'est eux, ils viennent vers toi. Mais les vrais chrétiens, les vrais convertis là, ils l'ont. Donc, à Abidjan, il n'y a pas eu. À Paris, il n'y a pas eu. Au Cameroun, il n'y a pas eu. C'est en Israël seulement. Dieu a dit dans la Bible, il n'a qu'à quitter forcément en Israël pour que ça puisse bénir quelqu'un. Mais vous êtes bête ou quoi? Depuis l'œuvre de Dieu a commencé, même dans le village, on prend une du nom, on prie dessus. J'ai déjà pris une rouge dans le village où il n'y a pas une. J'ai pris une rouge. J'ai prié dessus. Dieu a guéri le malade. Toi, tu es là, une d'Israël, une d'Israël. On va pisser dans quelque chose pour te donner, tu vas prendre. Donc, mon petit, comme je n'ai pas trop ton temps, je voulais t'avertir simplement dans ce direct pour te dire là où c'est parti là, si tu n'as pas demandé pardon sincèrement, si tu ne t'es pas répenti et que tu restes dans ton esprit de mamaï et que tu crois que tu peux mamaïer Jean-Robert, tu crois que tu peux mamaïer tous les vrais pasteurs et l'église de Jésus-Christ, c'est ton tombeau qui est en train de tuer. Tu sais, quand tu pries pour des gens et puis, les gens tombent là, c'est rien. Les gens qui tombent là, tu es en accord avec les démons, c'est à quoi ça il tombe. Des démons peuvent faire tomber des démons. Dans le monde spirituel, c'est le plus fort qui gagne. Donc, des démons peuvent faire tomber, ce n'est pas parce que tu as saint esprit. Donc, quand on voit tes vidéos, les gens tombent, grou, 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 ça là. Des démons peuvent faire tomber des démons. Dans les villages, les gens tombent en trance. Maintenant, même actuellement, il y a des musulmans qui font exorcisme. Ils chassent aussi. Quand j'ai vu un imam là, il rentre quelque part comme ça, les gens tombent. Mais il n'a pas dit non de Jésusien. Mais les gens tombent. Des démons peuvent faire tomber des démons. Ce n'est pas saint esprit. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits pour reconnaître est-ce que je vois oui à l'eau oui bonjour oui d'accord il n'y a pas de souci mon frère j'ai décroché par l'esprit quelqu'un peut pas t'appeler puis tu ne réponds pas mais en fait j'ai un direct je finis dans cinq dix minutes et je te promets d'accueillir fini je vais t'appeler puis toi mais on va parler tranquillement voilà je me dirais que ce soit est réglé une gangrène spirituelle dans le corps de christ voilà je finis tout suite et puis je t'appelle grand frère et j'ai vu ta photo et c'est que tu es mon grand frère dont je te rappelle tout suite merci beaucoup à tout à l'heure merci excusez moi c'est c'est pour la prière donc 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 au point où tu es arrivé tu as fait mal au corps de christ tu as fait mal à l'église tu as fait mal aux enfants de dieu tu as fait mal tu nous as fait mal tu as fait mal à l'église aujourd'hui dans le monde entier quand tu voyages tu vas dans n'importe quel pays on dit mais vous les ivoiriens avec votre président voleur avec votre président mamayer en fait tu as gâté le nom de toute l'église ivoirienne donc mon petit je suis venu te dire le monsieur qui est assis devant toi qui parle faut te renseigner tout ce que j'ai dit arrive c'est pas de ma faute c'est dieu qui m'a donné ça j'ai vu ta chute je vois ta chute depuis longtemps je l'ai vu j'ai vu ta chute c'est parce que ça ne me concerne pas dont j'en parle pas j'ai vu ta chute j'ai vu ta chute et ça commence à chauffer sur toi même actuellement même tu n'es pas en paix actuellement là toi même tu sens venir la chose tu veux te calmer mais tu ne sais pas comment tu vas te calmer parce que tu as fait que les gens te connaissent dans ça donc tu te dis mais si j'arrête ce que je fais comment ils vont manger mais tu dis que tu es millionnaire non prends l'argent il faut dire à tout le monde pardonnez moi je ne suis pas pasteur je vous ai juste inscrouqué un peu je vais maintenant faire mes affaires j'en ai mon pied d'en faire des pasteurs c'est fini on ne peut même parler de toi fais ton business il faut voler il faut faire ce que tu veux tant que tu ne prends pas nom de pasteur pour mettre sur toi nous on te laisse tranquille mais tu prends nom de pasteur tu prends nom de pasteur pour continuer ce que tu es en train de faire petit c'est fini tu es parti au Cameroun il y a du feu tu rentres dans l'église déjà tu mets du poison là-bas tu mets poison il y a des gens même là ils n'ont même pas envie de tomber d'en faire de tomber tomber là quand ils t'approches dans le spectacle là tout le monde peut faire le spectacle et puis tu as de bons instruments tu as de bons caméramans tu as sur le plan comment on appelle informatique sur le plan de la communication tu es équipé donc il y a des gens qui font ta communication tes trucs ça fait que bon 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 mais ça là c'est pas cet esprit quelqu'un peut avoir cet esprit être dans un village on dit Jean-Baptiste il mangeait quoi il mangeait quoi criquer il avait habit de peau de chameau mais les gens quittaient leur villa leur maison pour aller voir Jean-Baptiste dans le désert c'est ça on appelle onction c'est ça on appelle onction c'est ça c'est ça on appelle onction mais du tapage un pasteur qui s'élève oui il n'a pas aidé l'argent oui vous n'avez pas l'argent ce qui n'a pas l'argent il est maudit ce qui n'a pas l'argent il est ceci ce qui n'a pas l'argent il est ceci ce qui n'a pas l'argent il est là ce qui n'a pas l'argent il est là donc Marie est maudite Marie qui a accouché Jésus elle est maudite Marie n'avait pas l'argent pour amener même Jésus dans une clinique Jésus est né dans une étable dans une crèche comme un pauvre lui qui était le fils de Dieu le roi des rois il est né au milieu des moutons Marie n'avait rien mais Dieu dit à Marie tu as trouvé grâce pour être avec Dieu pour aller aussi c'est Dieu qui enrichit c'est Dieu qui élève c'est Dieu qui établit c'est lui qui a dit à Salomon je vais te rendre riche mais il n'y a aucun passage dans la Bible qui dit si tu n'as pas l'argent Dieu ne te connait pas ou tu ne vas pas au ciel donc mon petit moi ce conseil je suis venu te donner parce que j'ai vu ta chute ça va te faire mal ça va te faire très 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 mal ça va te faire mal si tu es intelligent tu vas commencer à demander vraiment pardon sans ma maille et puis tu vas quitter dans ça maintenant moi ce qui me concerne je suis un cabri mort ressuscité je n'ai plus peur de couteau tu peux venir faire direct sur moi m'insuter tu vas me donner une grade élevé tu peux m'attaquer petit c'est ton toi même ton tombeau tu as ouvert parce que moi mes anges là ils ne jouent pas j'ai un ange si je lui dis aujourd'hui qu'il n'a qu'à aller fracasser ta tête lui il ne réfléchit même pas il va te jarrer des fois même il lui demande pardon il faut t'arrêter il ne faut pas plus partir il va te jarrer petit je sais ce qu'est qui est ange je connais entité je connais démons je connais combien de noms de dents la dents a la terre a dans sa bouche je sais je connais la couleur de la langue de la mer petit je suis esprit je suis esprit quand il y a quelque chose puis il met ma bouche dedans il faut faire attention demande à tous ceux qui m'écoutent eux qui me connaissent ils vont te dire le monsieur là quand il parle même si ça a duré ça va s'accomplir merci beaucoup patricia il y a des gens qui sont pauvres en israël et puis il y a une qui rend riche en israël et puis déjà tout le monde n'est pas riche là-bas hein donc ce que je voulais dire c'est aujourd'hui à partir d'aujourd'hui je dis à tous les chrétiens arrêtez de dire que ce microbe cet aventurier qui a souffert tellement dans sa vie qu'il veut à tout prix être riche qu'on parle de lui arrêtez de dire que c'est un pasteur et arrêtez de dire qu'il est président des pasteurs il a besoin de délivrance je vous lance un défi dites à Makoso que si moi je m'as comme lui il aime les défis je lui demande pardon il n'a qu'à venir devant moi il va commencer il m'impose la main d'abord peut-être que s'il m'impose la main mais il ne va pas s'arrêter il n'a qu'à venir m'imposer la main quand il a fini de m'imposer la main je vais lui imposer la main si Makoso ne s'est pas pissé chier dessus s'il n'a pas crié pour que le démon sorte je deviens musulman ou bien je quitte l'église c'est que mon dieu n'est pas dieu parce que je vais chasser ce jour-là plein de démons je vais chasser des démons du Bénin des démons du Togo des démons du Cameroun des démons du Côte d'Ivoire et tous vont sortir ce jour-là ouais un jour Dieu m'a montré que tu as travaillé ta bouche c'est ce que Dieu m'a montré un jour il m'a dit que ta bouche-là ils ont fait un médicament pour mettre dans ta bouche pour que tout ce que tu dis aux gens même si tu mâtes même si tu les insultes ce que tu vas dire quelque soit ce que tu vas dire les gens n'ont qu'à te suivre Dieu m'a montré ça un jour ta bouche est travaillée c'est pas autorisé parce qu'il y a bouche autorisée et puis il y a bouche travaillée toi ta bouche est travaillée ça colle ça quand tu parles les gens te suivent donc j'ai fini avec toi comme il y a des gens qui m'appellent puis moi j'ai des rendez-vous de prière je vais respecter les gens je vais apprendre les appels pour prier pour eux nous autres là on n'est pas ma meilleure voilà on dit l'ouvrier mérite son salaire nous on est là et puis Dieu passe à nous c'est comme ça nous on est voilà que Dieu vous bénisse chers Ivoiriens envoyez ce direct à Makosso et dites à Makosso s'il n'est pas content c'est pareil s'il est content c'est pareil s'il est garçon il n'a qu'à faire ce qu'il veut je lui ouvre toutes les portes je l'attends je vais bénir la vie de tous les vrais hommes de Dieu en Côte d'Ivoire je bénis la vie quelqu'un comme Mohamed Sanoubo quelqu'un comme je ne sais pas c'était tous les noms des gens qui font du travail de vraiment l'œuvre de Dieu vraiment que Dieu les bénisse que Dieu bénisse les vrais serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire que Dieu relève l'église que le réveil spirituel revienne en Côte d'Ivoire comme dans les années 80 que Dieu soutienne la Côte d'Ivoire que Dieu protège la Côte d'Ivoire que Dieu nous épargne d'un bain de sang de quoi que ce soit que Dieu parle dans le cœur de nos politiciens pour qu'ils aient peur pour ne pas faire du mal au peuple que Dieu soutienne les veuves les orphelins tout que les serviteurs de Dieu qui n'ont pas de moyens Dieu les aide à s'élever pour faire leur ministère je bénis la vie de tous ceux qui m'ont suivi aujourd'hui si vous n'avez pas reçu mon bonne année je dis que Dieu vous bénisse votre année 2020 que cette année soit une année de bénédiction pour vous une année de grâce pour vous je prie que Dieu sépare le faux du vrai voilà donc on a fini que Dieu vous bénisse je voulais pour ceux qui connaissent papa d'un robert envoyer le bonjour envoyer la vidéo et dire à papa d'un robert je me mets à genoux je bénis sa vie je veux sa bénédiction je le respecte c'est un père que je connais il est 13 ans même si la réunion que tu arrives si on lui dit c'est un serviteur il t'ouvre la porte voilà que Dieu bénisse papa d'un robert merci beaucoup on a fini bye bye Atia Normal ça c'est mon nom partager la vidéo voilà on a fini